Alors nous sommes aujourd'hui donc le 12 Nisan, donc on est lundi 12 Nisan, nous sommes arrivés d'Aflamed Aleph de Shabbat, Lamed Aleph, il nous restait la dernière ligne de la page précédente, dernière ligne, on raconte, d'abord ils enseignent, un homme doit être donc humble comme Hillel et non pas intransigeant comme Chamay, et effectivement on nous raconte, il y avait deux individus, ils ont fait un pari l'un à l'autre, ils ont fait un pari l'un à l'autre, ils ont fait un pari l'un à l'autre, donc ils ont fait un pari l'un à l'autre, il a dit à l'autre, si tu arrives à mettre en colère Hillel, je te donne 400 sous, Ah il a dit d'accord, je vais l'énerver, c'était un vendredi après-midi, Hillel était en train de prendre, donc de se laver les cheveux, à l'époque c'est pas comment j'ai dit tu ouvres la douche, c'est bon, toute une histoire, remplir une bassine, de l'eau chaude, tu rentres dedans, c'était trop compliqué, quoi qu'il arrive, Il est allé devant la maison de Hillel, il a dit, est-ce qu'il est là Hillel, alors qu'Hillel c'était le prince de l'époque, au lieu de dire, est-ce que le monsieur le grand abat est là, il a dit Hillel est là, avec mépris, Il est allé, il s'est habillé, il est sorti le voir, il a dit, mon fils qu'est-ce que tu veux, il a dit, j'ai une question à te poser, il a dit, pose mon fils, pose, il n'y a pas de problème, je t'écoute, pourquoi la tête des babyloniens, elle est arrondie, elle est au Valère, il a dit, mon fils, il a posé une bonne question, il a dit, parce qu'il n'y a pas de sages-femmes qui savent faire leur métier, Et donc, la tête, elle sort mal arrondie comme cela, Il est allé, le monsieur, il est revenu quelques instants après, De nouveau, il dit, est-ce qu'il est là Hillel, est-ce qu'il est là Hillel, encore avec mépris, Il sort de nouveau aux rencontres, je lui dis, mon fils, qu'est-ce que tu veux, Il a dit, j'ai une question à te poser, pose mon fils, pose, Alors, c'est quoi la question, il a dit, mais, Il a dit, pourquoi les yeux des Tarmoudiens, Elles sont un petit peu, comme ça, effilées, comme ça, des Chinois, Il a dit, mon fils, il a posé une bonne question, Il a dit, parce qu'ils habitent dans un endroit où il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de vent, Et toujours, ils sont obligés de fermer les yeux, Encore de nouveau, il a attendu un petit instant, il est revenu troisième fois, Il a de nouveau dit, qui est-ce qu'il est là Hillel, est-ce qu'il est là Hillel, Et là, pour la troisième fois, Hillel, il sort, il se rabit, il est à taf, Je lui dis, mon fils, qu'est-ce que tu veux, Je lui dis, j'ai une question à te poser, Je lui dis, pose mon fils, pose, Il a dit, pourquoi le pied des Africains, il est large, la plante des pieds, elle est large, Il a dit, mon fils, il a posé une bonne question, Il a dit, parce que mes pédés, c'est d'arrivée, Ils habitent dans des endroits où il y a de la boue, C'est-à-dire, ils marchent pieds nus là-bas, Et donc, le pied, il s'aplatit, Ils n'ont pas de chaussures pour contenir le pied, Enfin, il a dérangé trois fois pour des idiocies, Et malgré tout, il lui a répondu tranquillement, Et à chaque fois, il est obligé de se rhabiller, de se déshabiller, Pour se laver les cheveux, de se rhabiller de nouveau, etc. Alors, le monsieur l'a dit à Hilel, J'ai beaucoup de questions à te poser, Mais j'ai peur que tu t'énerves, Alors, on est à Hilel, il s'est habillé, Il est resté à côté, il s'est assis d'à côté de lui, Il lui a dit, Toutes les questions que tu veux me poser, Pose, vas-y, je t'écoute. Alors, le monsieur, il a vu qu'il n'avait pas le choix, Alors, le monsieur, il a vu qu'il n'avait pas le choix, Il a dit, c'est toi, Hilel, le prince d'Israël, Il lui a dit, oui, Si c'est toi, qu'il n'y a pas beaucoup comme toi en Israël, Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'à cause de toi, j'ai perdu 400 ouz, Il lui a dit, Fais attention la prochaine fois, Il est capable de te provoquer de perdre encore 400 et encore 400 ouz, Mais jamais, Hilel ne se mettra en colère. Une autre histoire, Il y avait un gars, Il est venu devant Chamay, Combien de Torah vous avez ? Amal ou Shtaym ? Chamay, il a dit, on a deux, Torah, Shibertal, et Torah, Shiberalpi. On a une Torah écrite, On a une Torah orale. Amal ou Shibertal, Et Shiberalpi, et Nima, Aminra. Il dit, écoute, celle qui est la Torah écrite, je crois, Mais celle qui est la Torah orale, Je ne crois pas ce que tu m'en comptes. Alors, Gaïedine, Araminez, Jeteramédine, et Torah, Shibertal. Convertis-moi, Mais, Avec l'intention, Que tu m'enseignes, Que la Torah écrite, Je ne veux étudier, Que la Torah écrite seulement. Alors, l'Akma a dit, Il l'a grondé, Et il l'a sorti, Donc, en criant. Rashi, il dit, parce que normalement, On sait que quand quelqu'un, il veut se convertir, Il dit, chauffe une chose, On a déjà vu ça avant, Et bien, on ne l'accepte pas. Donc, Shibertal, il n'a pas accepté. Il est venu, Il est venu, Il est venu chez Dieu, Il est venu, Il l'a converti. Alors, comment il a fait, Il est venu ? Il dit, comment ? Hier, tu m'as dit autrement, Maintenant, tu me dis autre chose. A mal, il l'a, Il a dit, Tu es en train de me croire à moi, non ? Alors, Alors, même la Torah écrite aussi, Tu me crois ce que je te dis. Effectivement, Il est pensé qu'avec le temps, Il va lui enseigner, Et doucement, doucement, Il l'attire vers la Torah. Ce n'est pas qu'Il est, Il voulait, Rashi Shalom, Lui enseigner que la Torah écrite, Et seulement, comme on a dit, On ne peut pas se convertir avec une seule Torah. Shoumah, Shoumah, C'est encore une autre histoire avec un Goy. Shabal, Il est allé devant Shammah. Il lui a dit, Convertis-moi, Avec la condition que tu m'enseignes toute la Torah, Quand je suis debout sur un seul pied. Alors, Il lui a dit, Il avait donc un bâton, Il a repoussé, Il a poussé avec un bâton qu'il avait dans la main. Il est allé devant, Il lui a dit la même chose. Convertis-moi, A condition que tu m'enseignes toute la Torah, Alors que je suis sur un seul pied. Goyre, Alors, Il est allé, Il est allé converti. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Comment, Avec un seul pied, Tu enseignes toute la Torah ? Amal, Il est allé lui dit. Voilà. Le principe fondamental, Il dit, Ce que tu n'aimes pas, Quand tu fasses, Ne le fais pas à ton prochain. Voilà, Le fondement de la Torah, De toute la Torah. Le reste, Tout le reste de la Torah, Ce ne sont que des commentaires, Et des développements de ce principe. Zilgmour, Va étudier. Il y avait un autre Goy, Il marchait derrière le Beit Midrash, Il y avait le centre d'études, Il a entendu un enseignant qui parlait comme ça, Le passe-t-il qui disait, Il parlait dans la paracha, Il les habite d'un coin gadol, Comment ils s'habillent, Le pectorat, Le fo de la cape, Etc. Amal, Il a demandé le Goy, Pour qui ces habits-là ? Amroul, Il lui en dit, C'est pour un coin gadol. Amal, Le goï s'est dit, Tiens, Moi aussi, Je vais me convertir, Afin que je, Je sois nommé coin gadol, Et que je puisse m'habiller de ces habits-là. Il est allé devant Chamaï, Convertis-moi à condition que tu me nommes coin gadol. Là aussi, Chamaï, Il l'a repoussé avec un bâton qu'il avait dans la main. Il est allé devant, Il lui a dit la même chose, Convertis-moi à condition que tu me nommes coin gadol. Alors, Il l'a converti, Il lui a dit, Il lui a dit, Il lui a dit, Ecoute, Tu vas te nommer coin gadol, Je veux bien. Mais avant, Tu sais très bien que, Par exemple, Quelqu'un qui veut être nommer roi, Il faut apprendre toutes les habitudes et les us d'un roi, Comment un roi se comporte. Va apprendre tout ce que le roi fait. C'est entendu que toi aussi, Tu veux devenir un coin gadol. Mais avant d'être coin gadol, Il faut que tu apprennes un peu, Quel est le rôle et quelles sont les fonctions d'un coin gadol. Il a commencé à étudier. Il a commencé à dire, Il est arrivé à Oupasok. Là-bas, Il dit, Un étranger qui s'approche du Bétamir Daach, Il sera tué. Le goy, Le goy, Le goy, Il demande à Hillel, Mais qu'il est, C'est un étranger. Il répond, Même David, Le roi d'Israël, Il n'a pas le droit de franchir le seuil du Mishkan. C'est pour les coranimes. Alors, Il a fait un raisonnement, Il a dit, Oma Israël, Si, Déjà, L'Israël, L'Ibni Israël, Qui, Eu, Ils sont qualifiés comme les enfants d'Hachem. On metto, Et par l'amour qu'Hachem les a affectionnés, Il les a appelés, Mon fils premier. Pourtant, C'est marqué celui qui s'approche, Du Mishkan, Qui entre dans le Mishkan, Il va mourir. Un goy, Donc, Qui s'est converti, Qui est donc beaucoup plus léger. Chez Bab et Marlou, Il est venu avec son bâton, Avec son sac, A forceré, Comment ils peuvent rentrer là-dedans. Donc, Il a compris que jamais, Il ne pourra devenir Koyengadol. Il ne pourra jamais être comme il voulait. Il se convertit. Il est allé voir Koyengadol. 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 Tu aurais pu m'expliquer. Est-ce que moi je peux devenir Koyengadol ? Je ne peux pas, Puisque tout est étranger. C'est marqué dans la Torah. Celui qui s'approche du Mishkan, Il sera tué. Il est allé voir Koyengadol. 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 Donc la foi, c'est Zerahim. Pourquoi Zerahim ? Parce que quand on s'aime, On a la foi en Hachem que ça va pousser. Ou bien quand on donne les maaschot. On sait qu'Hachem va nous rendre après. Bon, les temps, c'est toutes les fêtes. Shabbat et fêtes. C'est le deuxième sède. Il dit Hossein, ça vient du mot héritage. Et c'est grâce aux femmes que les gens naissent et qu'ils héritent. Évidemment, c'est la délivrance. C'est-à-dire quand quelqu'un est un dommage, On le juge et on le libère de problèmes qu'on peut lui faire. Tout ce qui est, donc, les lois de pureté. La crainte d'Hachem, C'est la principale chose qu'il faut avoir. C'est un peu le trésor qu'on doit avoir. On lui pose plusieurs questions. La première question, est-ce que tu as travaillé avec, donc, Avec honnêteté. Est-ce que tu as fixé un temps en la Torah ? Est-ce que tu t'es occupé dans le message de se reproduire ? Est-ce que tu as espéré la délivrance ? Est-ce que tu t'es aiguisé dans la sagesse ? Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu as déduit une chose d'une autre ? Est-ce que tu as étudié ton Torah ? Malgré tout ça, s'il a la crainte d'Hachem, tout ça, c'est bon. S'il n'a pas la crainte d'Hachem, tout ça, ça ne vaut rien. Il dit pourquoi ? C'est comme l'exemple d'un homme. Mets-moi, prends un corps, une grosse mesure de blé, corps, C'est à peu près 250 kilos de blé. Monte-les à l'étage. Il lui a monté. Il lui a dit, Est-ce que tu as mis avec le blé un petit peu de hontoun ? C'est-à-dire, Rachid dit, un petit peu de terre, qui permet justement au blé de se conserver. Il a dit non. Il vaut mieux dans ces cas-là que tu n'aies pas fait monter. C'est un petit peu comme la terre qui permet la préservation du blé. C'est la crainte d'Hachem qui permet la préservation de toute cette Torah. Un homme, il a le droit de mélanger avec le blé un peu de terre, comme on a dit, et il n'y a pas de crainte, de gazer ou quoi que ce soit. C'est comme ça que le blé, il est préservé. Donc, c'est normal qu'on y met comme ça au moins. Après, quand il le vend, même s'il y a un peu de mélange de cela, ce n'est pas grave. Il a dit, Tout homme qui a de la Torah, mais qui n'a pas la crainte d'Hachem, C'est comme un homme, comme un percepteur d'impôts, ou un percepteur de quelque chose que ce soit. On lui a donné les clés de tous les coffres, mais on ne lui a pas donné la clé de la chambre où se trouvent les coffres. Comment il va accéder là-bas ? Donc, tu vois bien que là, en fait, la crainte d'Hachem, c'est ça, la clé pour aller à toute la Torah. Dommage ! Celui qui n'a pas de crainte d'Hachem, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de cour, il n'a pas de maison, et quand il construit une porte, pour à quoi ça sert la porte ? Il n'a pas de maison pour la mettre. Il a dit, Donc il dit, Hachem a créé son monde, seulement pour que les gens le craignent, comme le perso qui dit d'ailleurs, il a fait pour que le chéris, les hommes, les fanats, les gens, le craignent. Rabi Simon et Rabi l'Azard, il était assis, il est passé à côté d'eux, Rabi Aqbal Acha, un il a dit à l'autre, les deux qui étaient assis, Rabi Simon et Rabi l'Azard, un il a dit à l'autre, On se lève devant cet homme-là, qui craint le péché. L'autre lui répond, On va se lever devant quelqu'un, qui est un bentora, ça veut dire qu'il y a un talmit hakan. Moi je te dis que c'est quelqu'un qui a la crème d'Hachem, et toi tu me dis que c'est quelqu'un qui est bentora, c'est mieux la crème d'Hachem que la Torah. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a un talmit hakan. Alors l'Aqbal a dit, on ne sait pas qui a dit quoi. Il paraît logique que c'est Rabi l'Azard qui a dit le premier, on se lève devant celui qui craint le péché. Et l'autre il a dit, il a la Torah. D'où on sait cela? Il dit, il a dit Rabi l'Azard, au nom de Rabi l'Azard. Hachem, il n'a dans son monde que la crainte d'Hachem seulement. Comment tu sais? Chez Néhema, c'est marqué dans le pinceau. Ve'ataï Israël et maintenant Israël. Ma Adonai Elohecha Shoe'el, mais remarque, qu'est-ce que Hachem te demande? Qui imlira est Hachem, etc. seulement de craindre ton Dieu et c'est tout. Et c'est marqué dans un autre passage parce qu'au début, il y a marqué Hachem, il te demande seulement de le craindre. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Il dit non, il a dit à l'homme, il a dit à l'homme, il dit, voilà, la crainte d'Hachem, c'est quoi? C'est ça la sagesse. Et il y a marqué Hachem, on dit un en grec. Un, on dit un. Un, c'est comme un. Alors tu vois bien que ça veut dire qu'Hachem, il a dit à l'homme, la crainte d'Hachem, c'est la seule, c'est l'unique. Tout le reste, c'est après. Donc, c'est Rabbi Lazar qui a dit ça. Alors, c'est Rabbi Lazar qui a parlé de la crainte d'Hachem. Alors, on a dit ça. Et effectivement, ça paraît raisonnable de dire cela. Daraj Rav'ula. Rav'ula, il a expliqué, il y a un passage dans lequel c'est marqué, ne sois pas Rasha'a beaucoup. Alors, ça c'est donc au Hélite. Alors, il dit quoi? Il dit quoi? Ça veut dire, on ne doit pas être Rasha'a beaucoup, mais on peut être Rasha'a un petit peu. C'est quoi ça? Et là, l'Akmaa dit non. Il dit quoi? Il dit, en fait, ce n'est pas comme ça. Il dit, celui qui a mangé de l'ail et qui dégage une mauvaise odeur, est-ce qu'il va remanger encore de l'ail pour donc dégager encore de la mauvaise odeur? C'est ça, en fait, ils disent. Quand on dit, quand tu as fait un péché, ne dis pas, allez, puisque j'ai eu le péché, alors je vais encore plus. C'est bon? Non. Tu as fait une faute. Il ne faut pas faire une autre faute derrière. Ce n'est pas bon. Il a expliqué C'est quoi le PASOK IDIQ? C'est quoi le PASOK IDIQ? Ils ne tremblent pas. Ils n'ont pas peur du jour de la mort. Et là, c'est le BAMBARI LAHIMKA ULAM. Leur cœur, il est solide comme un grand palais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Et c'est ce que dit RABBA, d'ailleurs. Il dit, Voici leur voix, leur habitude à s'érechaim. Ça veut dire quoi? Et il dit, Et les s'érechaim, ils savent très bien que leur comportement les conduira à la mort. Mais, alors, pourquoi ils ne changent pas? Il dit, parce que Ils ont une sorte de graisse qui recouvre leur ventre. Et donc, du coup, ils n'acceptent pas les paroles de Moussa qu'on leur fait. Mais, c'est comme une sorte d'enveloppe qui fait qu'ils n'écoutent pas. Ah, Shem et Thomas, peut-être qu'ils oublient qu'ils sont donc considérés comme des gens qui ne font pas exprès. et tout ça. Il dit, non, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils disaient malgré tout et continuent à faire donc des péchés. Voilà, donc, on a fini. On continue maintenant avec notre Mishnah d'avant. On avait dit « Que hassan aner » Rappelez-vous, on a dit donc, si quelqu'un, il est à la veilleuse Shabbat, on a dit « Soam et penigui » « Me peninissi 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 » il la transforme donc il la rend un petit peu carbonisée la mèche quand il l'éteint elle est un petit peu carbonisée donc voilà pourquoi Rabbi Yossé, il a dit « Hayav » Viens l'agma poser une question « Rabbi Yossé, comment se veut aller ? » Quand il a dit Rabbi Yossé que pour la mèche il est « Hayav » comme qui il pense ? Et que Rabbi Yossé pense comme Rabbi Yossé ça veut dire que Rabbi Yossé il a dit quand on fait un travail Shabbat et que finalement on n'a pas besoin de ce travail même on est « Hayav » dans ces cas-là dans ces cas-là même quand il éteint la mèche mais pas pour préserver l'huile ou bien pour préserver la veilleuse il doit être « Hayav » pourquoi alors Rabbi Yossé il a dit « Les Patours » dans tout cela ? Maintenant tu me dis que Rabbi Yossé pense comme Rabbi Yossé comme quoi « Me peninissi » « Les Patours » « Les Patours » quand quelqu'un fait un travail et qu'il n'utilise pas le travail fait « Les Patours » alors dans ces cas-là « Petit Laname » « Les Patours » quand il éteint la mèche pour la mèche il n'est aussi Patours parce qu'évidemment il n'a pas utilisé l'extinction « Amar Oula » il répond « Oula » « Les Oulam » « Que Rabbi Yossé » « En vérité » « Il pense comme Rabbi Yossé » « Donc ce Rabbi Yossé » « Il pense comme Rabbi Yossé » « Que quoi ? » « Il est « Hayav » » « Donc tout travail qu'il fait » « Même si tu n'utilises pas le travail » « Il est « Hayav » » « Seulement » « Et quand ça va Rabbi Yossé » Rabbi Yossé dit « Sauter à l'menat les vnottes bimkommou » « Sauter à l'menat les vnottes bimkommou » « L'havé sauter » Parce que nous on a un principe tous les travaux dans le Mishkan les 39 travaux de Shabbat qui sont interdits quand il y a quelqu'un qui est ce qu'on appelle détruit par exemple il y a construire détruire écrire effacer coudre déchirer et ainsi de suite ou bien construire détruire et bien quand on construit ça c'est un travail qui est fait directement quand on détruit on abîme alors normalement on n'est pas Hayav quand est-ce qu'on est Hayav c'est quand on détruit dans l'intention de construire ou bien quand on est dans l'intention d'allumer ou quand on est face dans l'intention d'écrire ça c'est un vrai travail Viens avec moi nous dire que Rabbi Yossé il dit lui quand est-ce qu'on est Hayav seulement quand on détruit pour construire au même endroit qu'on a détruit mais si tu détruis qu'après tu construis ailleurs alors ça s'appelle pas détruire c'est pour ça quand tu éteins la mèche elle-même pour la mèche elle-même puisque tu vas la rallumer après dans ces cas-là c'est Hayav mais quand tu éteins la mèche mais pour la veilleuse ou pour l'huile ou autre chose ça s'appelle pour construire dans un autre endroit que l'endroit où tu as été c'est pas ça il a dit c'est pas tout alors vient la mèche lui poser une question à mal et là-bas il dit alors dans ces cas-là il y a un problème pourquoi il dit merde c'est vrai donc tous les travaux donc tous les 39 travaux de Shabbat on les apprend du Mishkan et pourtant on lui a dit viens à la table il dit pourtant dans le Mishkan quand on détruit le Mishkan quand on démonte tout le Mishkan les poutres les rideaux quand on les démonte après quand on va les reconstruire on les construit pas au même endroit on les construit ailleurs alors pourquoi toi Rabi Ossé tu dis que seulement quand on construit au même endroit on les hayeb et quand on se construit dans un autre endroit on les patour voilà pourtant c'est un travail qui existait dans le Mishkan Amal et il lui a dit Shann il dit il dit non là-bas c'est différent pourquoi c'est parce que quand ils détruisent le Mishkan sur l'ordre d'Hachem quand est-ce qu'ils vont le construire aussi sur l'ordre d'Hachem imagine qu'Hachem leur dit de suite allez on reconstruit sur place c'est la même chose donc c'est pas quelque chose qui dépend de la personne comme ça dépend d'Hachem c'est comme c'est qu'on le construit au même endroit c'est pour ça qu'il est hayeb là-bas seulement au même endroit Rabi O'Han il donne une autre réponse il dit en vérité Rabi Ossé qui a dit que tout est pas tout sauf la Mishkan les hayeb il pense comme Rabi Shem comme quand quelqu'un il éteint le feu mais qu'après il n'a pas besoin de cette extinction il est pas tout donc je comprends quand il a dit pour la veilleuse pour l'huile il est pas tout maintenant pourquoi pour la Mishkan pourquoi pour la mèche il est un il est hayeb il a dit comme il a dit Rabi O'Han et certains disent comme il a dit Rabi O'Han c'est à dire il dit en fait cette mèche là il voulait il voulait l'allumer un petit peu pour la rendre plus facile la prochaine fois pour l'allumer donc quand tu l'allumes parce que la mèche elle est nature c'est difficile à allumer avant les mèches c'était donc au coton c'est difficile mais quand tu allumes déjà tu allumes et tu éteins l'extrémité ça devient plus facile à allumer par la suite dans ce cas là bien sûr et là aussi puisqu'en fait il n'est pas en train d'éteindre il est en train d'améliorer la mèche c'est comme si quelqu'un qui donc il répare quelque chose et là tout le monde dit que c'est hayeb on ne parle plus d'extinction c'est la preuve que c'est ça la réponse parce que quand Rabbi aussi il a dit il a continué il a dit c'est lui qui l'a fait elle devient du charbon c'est à dire elle noircit pour être plus facile à allumer par la suite et donc elle devient elle-même c'est lui qui a l'intention de la transformer comme ça effectivement c'est ça la raison on continue donc la mishnah de Bramé Madriqin la dernière elle dit sur trois péchés les femmes meurent au moment de leur accouchement on dit si tu dis au moment de leur naissance et là on ne parle pas de la naissance de ces femmes on parle donc de l'accouchement donc au moment de leur accouchement les femmes peuvent mourir pour trois raisons trois fautes soit elle ne peut faire attention à la chot nida soit elle ne fait pas attention à la chot hala soit elle ne fait pas attention à la chot donc la chot de la carte en air de l'allumage des veilleuses oui trois maîtres réservées mais elles font plein de maîtres il ne fait pas que ça alors la mishnah il dit pourquoi quel rapport on a avec l'accouchement il dit c'est facile c'est normal d'où ça provient donc de tes us là où il y a le bébé qui se fabrique alors là aussi Hashemi va la frapper là-bas où le sang se fabrique alors là il dit d'accord t'es là nida alors qu'il y a le rapport maintenant avec l'allumage des veilleuses et avec nida avec le sang que la femme elle meurt il dit comme il a expliqué ce galiléen devant il a dit comme ça j'ai mis dans l'homme c'est à dire le minimum de sang que l'homme peut contenir pour vivre c'est 86 millilitres de sang je vous ai prévenu c'est tout ce qui est à la route évidemment de la femme nida je vous ai qualifié de premier parce qu'il dit rishit rishit et vous atto et je vous ai aussi demandé de faire attention c'est à la route des premiers c'est quoi les premiers c'est la halah puisque dans la Torah la misère de la halah c'est marqué rishit arisotekhim tarimu donc rishit le début de la pâte enfin troisième chose n'échama 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 que j'ai mis en vous que j'ai insufflé en vous elle s'appelle n'échama une veilleuse alors je prends votre âme pourquoi seulement la femme elle meurt au moment de l'accouchement pas un autre moment si elle ne fait pas ces choses là c'est un petit peu un dicton quand le taureau il tombe à terre il guise ton couteau et tue-le c'est-à-dire quand ta femme elle est allongée au lit parce qu'elle va accoucher c'est là où elle est pronte à donc à mourir alors là j'ai bien il prend son âme parce qu'elle a fait ses trois fautes Abaye Amar Abaye donne un autre un autre dicton il dit quand la servante elle fait beaucoup de bêtises en un seul coup on l'a puni c'est la femme elle a fait donc les trois fautes qu'on a dit alors on a un moment on a un instant on a puni pour ces trois là la phrase d'Amar Abhay donne un autre un autre dicton il dit il dit quand tu vois un clochard dans la rue tu n'as pas besoin de le faire tomber il va tomber tout seul la même chose une femme quand elle est dans un moment où on va accoucher tu n'as pas besoin de la tuer elle est déjà dans on prédisposé quoi il donne un autre dicton il dit quand on a un berger boiteux et que tu as un troupeau de chèvres qui aulent les chèvres ils courent très très vite alors comme il ne peut pas les rattraper quand il arrive Abhay quand il arrive devant là où les chèvres viennent pour boire donc c'est là-bas où il va donc pouvoir donc les frapper et les punir parce qu'ils font des bêtises et Abhay d'Amar et quand il arrive dans l'enclos là il fait les comptes avec eux c'est-à-dire qu'à un moment il les trouve enfin là un dernier dicton il dit Abab Hanuatan Fishi Ahrioum Rahameh il dit quand on est devant la porte d'un magasin il y a beaucoup donc on distribue de la nourriture et bien on donne à tout enfin l'homme il a beaucoup beaucoup d'amis puisqu'il veut évidemment qu'on lui donne à lui aussi mais Abab Bisonné Ahrioum Rahameh il dit mais quand il y a des bisonnotes des mépris ou des choses comme ça un homme n'a ni des frères ni des amis ça veut dire il n'y a pas de pitié et quand il arrive un moment et bien c'est là où il faut payer la note donc c'est comme ça que la Mishra donc elle a dit donc ces femmes-là si elles ne font pas les trois mitzvot les deux mitzvot les deux mitzvot